bonjour à tous je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de la caja cadavre du mois de juillet comment vous savez et depuis le début de l'année chez Rita Rita nous savons plus la caja cadavre comme nous l'avons connu jusqu'à maintenant jusqu'à l'année dernière en tout cas et à la place il y aura quelques caja cadavre dans l'année sans obligation de souscription donc au début du mois de juillet nous avions annoncé la caja cadavre pour cette mois ci et nous avions dévoilé le nom de la collection et aujourd'hui je viens vous la présenter donc la collection une question c'est celle ci donc elle s'appelle purpurine donc ça veut dire paillettes en français et et le format aussi il a changé donc que nous avons ici un bloc des papiers de 24 papiers imprimés d'un seul côté des cadres de 190 grammes et six papiers imprimés des deux côtés de 220 grammes et plus c'est ça nous avons aussi la feuille de die cut donc et je vais vous montrer et les papiers et musique et quand j'arriverai aux papiers imprimés des deux côtés je ferai un post pour vous expliquer un petit peu donc et on y va et on y va donc voici les cartes de cette jolie collection que je la trouve adorable et maintenant je vais vous montrer les papiers imprimés et de deux côtés donc et d'un côté vous savez le color la couleur solide des du papier et de l'autre côté vous savez un imprimé et un dégradé j'espère que vous allez pouvoir apercevoir le dégradé parce que c'est très subtil et les couleurs ils sont très pastels donc voilà ici c'est un colorant pour lilas ici c'est l'île bleu avec quelques petits points blancs ici c'est plus bleu ici c'est le dégradé du bleu rose ensuite nous avons le vert avec un dégradé du violet au vert mais avec des espèces des taches de eau ici nous avons le rose clair et derrière nous avons un dégradé du bleu au rose ensuite nous avons ces jolies roses là rose violet et nous avons un dégradé du rose au violet donc voilà et pour finir nous avons la planche de décote donc avec chacune des sirènes un double donc une plus grande une plus petite avec plein de figurines et des petites étiquettes rondes comme ça donc voilà et c'est joli et et lapin sirène qui j'adore super joli donc voici pour le bloc des papiers et ses collections ensuite comme d'habitude dans les cas à cadavre nous avions un tampon et cette fois ci nous avons un tampon mais vous voyez la taille de la planche des tampons il est très grande et nous avons chacune des sirènes avec le lapin sirène une différente format quelques petits poissons la phrase brigit brigit et puis quelques bulles comme ça des coquillages et des sacs ensuite dans la cas à cadavre normal que nous avions connu jusqu'à maintenant et il y avait toujours un papier spécial cette fois ci nous avons ces jolis et papier et spécial mais il sera vous le trouverez pas dans la cas à cadavre il va être vendu séparatement parce que comment et c'est un format assez grand comme ça vous le prenez si vous le souhaitez voilà donc voici c'est un très joli papier donc c'est un dégradé du verre d'eau verre l'eau violet avec une impression embossée brillante donc c'est un brillant transparent donc c'est super joli c'est un papier qui est très fin mais en même temps il est très très résistant donc énormément il est fait pour faire les couverture d'album ou pour avouer des sachets mais bon après vous pouvez les donner l'utilité que vous souhaitez et ensuite si vous aviez acheter la gare à cadavre entre le premier et le 10 juillet vous avez eu un cadeau c'est c'est des acryliques avec le mot verranito donc et petit été et un coeur et et 7 coquillages donc voici donc super joli et donc voilà pour la tata d'arbre des mois de juillet donc j'adore cette cette collection elle est superbe les coloris ils sont très joli et surtout le nom de la collection voilà c'est vraiment pour se régaler et mettre vraiment plein de paillettes donc voilà j'ai trop hâte de l'utiliser et très très bientôt vous allez avoir une création avec cette collection donc et vous trouverez la gare à cadavre comme d'habitude chez rita rita sans abonnement et je vous rappelle que maintenant les frais de port chez rita rita sont d'un peu près 690 ou 7 euros donc voilà donc et pour ma part je vous dis un grand merci comme d'habitude je vous remercie d'être toujours là et je vous dis à très très bientôt je vous apprécie très fort ciao oh